...sanitaire, donc quand même la question est revenue, mais est-ce que c'est vraiment sa place ? Est-ce qu'il doit être dans un collège ordinaire qui était avec 600 élèves ? Est-ce que ce ne serait pas mieux quand même qu'il aille dans un autre établissement ? Il y avait, alors ce n'était pas un IEM, mais c'était un EREA qui avait tout un plateau technique adapté pour les élèves avec des trous des fonctions motrices. Donc je me suis dit, c'est quand même merveilleux, on est allé frapper à la porte de l'établissement, je me suis déplacé, on est allé voir, il avait une place, c'était merveilleux. Ok, alors maintenant on est revenu vers l'élève, on est revenu vers la famille, la famille disait, bon, si vous dites que c'est mieux, on y va. Et bien il y en a un qui ne voulait pas, c'était lui, c'était l'élève. Je ne comprenais pas au début, on avait fait des déplacements partout pour essayer de faire bouger les choses, et il refusait catégoriquement. Pour lui, c'était incroyable, c'était la révolution, il se trouvait dans un collège ordinaire, avec des élèves ordinaires, je mets des guillemets, et malgré les difficultés qu'il pouvait rencontrer, parfois même dans les apprentissages, ce n'était pas tellement le cas, il s'en sortait plutôt bien, comme un élève, je dirais, ordinaire aussi. Il y avait surtout des problèmes de santé sanitaire qui étaient compliqués, on avait dû demander à l'établissement de mettre un AMP à l'époque dans l'établissement pour aider l'élève, et bien lui, il s'en fichait, il voulait bien que tout ça se mette en place, ça ne lui posait aucun problème, mais il voulait rester là. Et il y est resté. Donc ça répond à votre question tout à l'heure, ou à l'intervention de l'autodétermination. Là, c'est clairement lui qui nous a conduits à ça. Et le deuxième exemple, alors pourquoi je dis ça ? Parce que moi je suis en porte-à-faux, là. Tout le monde était plutôt pour qu'il retourne dans un établissement avec cet accompagnement renforcé. Et finalement, c'est lui qui nous a dit non. Et j'ai un deuxième exemple que j'ai vu hier en me promenant ici, en allant, et là je vais le donner pour les autres, pour les IME, trouble des fonctions cognitives, élève, trouble du spectre de l'autisme, il était orienté en Ulysse, il arrive en Ulysse, en sixième, mutique, totalement mutique. Il ne parlait pas, il ne regardait pas les gens, il ne faisait rien. Le chef d'établissement que j'ai vu hier, en sortant, qui était elle-même en fauteuil roulant au passage, me disait, c'est incroyable, parce que quand nous sommes rentrés dans la classe, il y a un élève qui a pris la parole, c'est lui. Il nous a tout expliqué du fonctionnement de l'Ulysse, il nous a expliqué que faisaient les élèves, que faisaient le professeur, que faisait l'AESH, quel était son rôle, quel était sa fonction. Enfin, moi je ne le connaissais pas, mais le chef d'établissement en sortant m'a dit, c'est incroyable, on lui fait même maintenant faire l'accueil des nouveaux venus dans l'établissement, et il fait la visite du collège aux élèves qui viennent visiter l'établissement. Vous voyez, ces deux exemples que je vous donne là, parce que je trouve que ça nous remet en cause, nous, adultes, professionnels, que vous êtes vous, que je suis moi, que nous sommes tous ici. Parfois, on n'ose pas, on se dit que ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher, on va le mettre en danger, on va le mettre en souffrance, et ça peut être vrai, on peut avoir des retours. Mais je me dis qu'on ne sait pas, on ne sait jamais, et je me dis que parfois, il faut oser. Une question, Paris parle, ici, par là-bas. Par là-bas, là-bas ? Pas par là-bas. Allô ? Oui, Patrick Brunet, je suis directeur d'un dispositif d'IME dans les Hauts-de-France, et le thème de cette matinée sur la vivre en société inclusive m'amène à quelques réflexions. Je pense que depuis ce matin, les interventions des professionnels des ESMS prouvent à quel point nos établissements pensent et cherchent à organiser cette société inclusive pour que nos jeunes se trouvent avec les autres personnes. Mais ça ne suffit pas parce que les dispositifs de l'école ordinaire n'ont pas encore repensé leur système d'organisation et leur mode de fonctionnement, et puis aussi les collectivités territoriales. Je voudrais simplement illustrer mon propos par un petit exemple. Alors que dans l'établissement, on a neuf classes externalisées, dont certaines depuis près de 30 ans, et qui fonctionnent bien. Nous avons externalisé trois classes en lycée ces dernières années. Et dans un des lycées où nous étions accueillis, depuis lundi, les élèves n'ont plus de classe, parce que dans ce lycée qui héberge aussi le Greta, et le proviseur est aussi le patron du Greta, le Greta a besoin d'une salle supplémentaire, et donc nos élèves ont dégagé de cette salle. Ils sont encore hébergés, mais ils doivent voyager d'une classe à l'autre, et c'est particulièrement très difficile pour eux de pouvoir se repérer dans le lycée et d'être dans ces conditions-là. Deuxième exemple aussi sur le peu de cas qu'on peut faire parfois sur les efforts que nous sommes amenés à faire pour pouvoir permettre à nos jeunes d'être en inclusion. Cet été, le Conseil régional des Hauts-de-France a envoyé une note aux chefs d'établissement et aux proviseurs pour considérer que les élèves des établissements médico-sociaux qui sont en inclusion, donc plusieurs de mes collègues sont ici, ont aussi externalisé des classes dans des lycées, se voient appliquer un nouveau régime et ne sont plus considérés comme des élèves, mais sont considérés comme des hôtes de passage, c'est le terme qui est utilisé, et se voient appliquer le tarif de la restauration scolaire à 7,80 euros au lieu de 3,50 euros. Comment voulez-vous que nous fassions ? J'ai bien peur que ça soit encore pour vous, M. Gour. Alors, réponse très courte. J'entends les deux problématiques. Les problématiques de locaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a des problématiques de locaux. C'est un travail à conduire avec les collectivités territoriales, clairement. Et quant à la restauration, c'est un problème de formation, je dirais, de formation des équipes. J'entends ce que vous dites, effectivement. On se retrouve parfois avec des incohérences, parce que pour moi, c'est totalement... Ce n'est pas cautionnable. On ne doit pas demander à un élève le tarif d'élève extérieur. Et je sais que certains gestionnaires ont une fâcheuse tendance à avoir un raisonnement de gestionnaire, mais au premier niveau. Donc, voilà. Donc, clairement, non. Voilà. Oui, une question. Oui, bonjour. Une question. Oui, bonjour, Mme Limoges, directrice IME, CME, c'est ça, dans Saône-et-Loire. Je suis tout à fait en accord avec les propos que vient d'avoir mon collègue directeur. Et moi, je suis convaincue que l'avenir, c'est que les structures IME, CESAD, soient vraiment des structures d'appui à l'éducation nationale et aux autres partenaires pour inscrire les jeunes citoyens dans cette logique inclusive. Pour autant, effectivement, je vais aussi interroger l'éducation nationale au sens où la carte d'entrée, à mon sens, c'est la scolarité partagée. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il ne peut pas être maintenu dans un système ordinaire, aussi en regard du cadre académique des programmes, qui, à mon sens, mériterait, en tout cas au niveau des ministères, d'être interrogé, pour permettre quand même à un public de déficience légère de pouvoir être maintenu sans passer dans l'éducation spécialisée. Mais soit, nous avons également des jeunes qui, par la nature de leurs troubles, de leurs symptômes, de leurs particularisques, que ce soit l'autisme, le polyhandicap ou une déficience plus importante, ont besoin de l'appui de l'enseignement spécialisé. Et là, je fais référence aux ULIS, qui sont vraiment des partenaires territoriaux de premier choix. Et là, il est possible d'envisager dans l'avenir, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, mais qui s'arrête très vite. Voilà, ça va être la question de mon propos. On peut envisager que l'enseignement se fasse en ULIS et que les établissements puissent travailler les habiletés sociales ou autres compétences qui ne peuvent pas être travaillées par les enseignants parce que ce n'est pas leur domaine de référence. Cependant, si on regarde les statistiques, vous avez très, très, très peu de possibilités pour des jeunes qui sont en ULIS école de poursuivre une logique en ULIS collège. Et pour le coup, très rapidement, à l'âge de 11, 12 ans, il n'y a plus de réponse au niveau de l'éducation nationale. Et de fait, s'arrête la scolarité partagée et l'IME se retrouve le seul acteur avec qui peut-il travailler l'inclusif, puisque de toute façon, il n'y a plus d'autres interlocuteurs. Et les IUE sont certes des options, mais je rejoins mon collègue, ils n'ont pas le statut d'élèves et c'est vraiment conditionné à la bonne volonté des acteurs de l'établissement scolaire qui accueillent, avec parfois des absurdités extraordinaires. Pour autant, on joue le jeu. Mais moi, j'interroge comment on peut imaginer une logique de parcours un peu plus fluide et plus développée d'une ULIS école à une ULIS collège, à une ULIS pro. Et là, pour le coup, le rôle des CESAD pourrait prendre tout leur rôle et les établissements physico-sociaux pourraient vraiment être des structures d'appui. Donc, pour que nous puissions être dans cette ambition, on ne peut pas l'être seul. On a vraiment besoin d'être à plusieurs, on va plus loin. Voilà, merci. Alors, évidemment, on est tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord sur tous les points que vous avez évoqués. Je sais très bien que la déclinaison locale ne correspond pas toujours aux objectifs ou aux axes que je vous ai présentés, par exemple, tout à l'heure. On sait très bien qu'il y a des réalités territoriales qui font que les DAZN, par exemple, ne vont pas ouvrir autant d'ULIS qu'ils en auraient besoin. Je ne nie pas ce fait-là, même si nous, nous tenons un discours à destination des DAZN et des recteurs pour qu'ils ouvrent des ULIS, justement, et que ces élèves-là, que les élèves qui peuvent bénéficier, par exemple, d'une scolarité partagée, puissent en bénéficier, puissent être scolarisés. Ça existe. Ça existe sur différents territoires, alors peut-être pas sur le territoire où vous êtes. La mission appuie, oui, complètement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On y est totalement favorable. Et justement, moi, je dis qu'en fait, il faut que l'école ouvre ses portes et que les établissements médico-sociaux ouvrent aussi les leurs. Et comme ça, nous pourrons travailler ensemble et pouvoir définir des parcours de scolarisation beaucoup plus fluides, comme je le disais tout à l'heure, avec une palette de diversification des modalités de scolarisation. Quant aux attendus que vous évoquiez sur les programmes, là aussi, nous y sommes favorables, nous y travaillons. Il y a encore du chemin à faire. Je ne le nie pas non plus. Et plus nous montons dans la scolarité, plus c'est difficile. On voit bien que sur le premier degré, c'est plus facile que sur le second degré. L'entrée au collège est déjà plus compliquée. Néanmoins, il y a quand même une bonne évolution. On est presque à un collège sur deux avec une ULIS. Vous voyez, donc, pas encore, mais pas loin. Et puis, le lycée pro, là, je suis d'accord avec vous, nous avons encore du chemin à faire. Nous n'avons pas encore assez d'ULIS pro ouverte. Il faut que nous en ouvrions davantage. et que les plateaux techniques, par exemple, des lycées pros puissent vous être ouverts, ou inversement, je pense aux professionnels, où, justement, on peut avoir les uns qui viennent chez les autres et les autres qui vont chez les uns. Et ça existe, ça se fait. Alors, c'est du travail de collaboration et de proximité. Ça, vraiment, qui se fait entre les différents acteurs que vous êtes avec le réseau proche du lieu où vous exercez. mais ça n'enlèvera pas le fait que vous pouvez rencontrer un principal de collège ou un proviseur qui n'est pas du tout dans cette dynamique, qui n'est pas du tout sensibilisé à cette question. Voilà. Dans ce cas-là, moi, je dirais, il ne faut pas hésiter à le signaler à vos interlocuteurs pour que, derrière, on essaie de faire bouger les choses. Je pense que c'est l'avantage du moment, c'est que nous sommes dans cette dynamique où, au plus haut niveau, on est vraiment dans cet objectif-là. Donc, du coup, s'il y a besoin d'appuyer un peu là où ça fait mal, on peut le faire. C'est le moment. Donc, voilà. Et pour juste répondre sur l'inscription des élèves en unité d'enseignement qui ne font pas partie des effectifs de l'établissement, oui, c'est vrai, c'est le cas, mais pour moi, à court terme, ça va évoluer. Clairement, puisque là, nous avons ouvert la porte et mon voisin n'y est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves d'unité d'enseignement élémentaire autisme, pour la première fois, sont inscrits dans l'école. Donc, si ceux-là, ils sont inscrits, pourquoi les autres n'y seraient pas ? Très bien. Alors, je ne regarde pas trop mes collègues et je laisse une petite dernière question. La petite dernière, là-haut. Bonjour, je suis Nicolas Delastre et je travaille sur une UE dans un lycée pro. Et on est confronté depuis deux ans au fait que les jeunes soient accueillis jusqu'à 16 ans, voire à la limite jusqu'à 18 ans pour certains. Mais du coup, après, c'est un retour sur l'IME. Et du coup, l'inclusion au sein du collège se termine, alors que pour la plupart des jeunes qu'on accompagne, ils ont des difficultés d'apprentissage et c'est le moment où ils commencent à bien s'inscrire dans les apprentissages et à pouvoir en profiter pleinement. Et du coup, les familles et les jeunes ne comprennent pas pourquoi le lycée s'arrête pour eux alors qu'ils en ont complètement besoin. Vous êtes très sollicité, M. Bouhour. Moi, je ne suis pas venu pour rien. Donc, voilà. J'entends la question, mais vous voyez, je vous renverrai au film qui a été projeté juste avant nous. Clairement, on a bien entendu le témoignage de la maman. Je ne connais pas l'histoire en particulier, mais c'est une situation que j'ai rencontrée maintes fois, effectivement, où là, c'était du passage du premier degré au collège, où le premier degré est plus contenant et plus sécurisant. Donc, du coup, parfois, on se retrouve avec des élèves d'Ulysse qui sont maintenus et remaintenus et continuent encore leur parcours. Et au lieu de faire 5 ans, ils vont faire 6, voire 7. Voilà. Mais après, on se retrouve avec un jeune qui fait deux têtes de plus que les autres et qui, finalement, est un adolescent. Donc, il n'a plus à être là. Il faut qu'il aille ailleurs, il faut qu'il passe au collège. Alors là, la question, c'est sur après, sur le niveau lycée. Sur le niveau lycée, déjà, physiquement, généralement, ils ont plus grandi, donc ça pose moins de soucis. Mais le maintien, oui. En fait, par exemple, on a fait paraître un texte dernièrement sur les CAP 1, 2, 3. Le CAP est normalement un diplôme qui se passe en 2 ans. Et clairement, là, on a vu que pour certains élèves, ça posait souci, le 2 ans, cette rigidité du 2 ans. Pour certains, ça peut suffire en 1 an, parce qu'on a d'autres problématiques de gens qui se réorientent et vont passer un CAP alors qu'ils ont déjà une vie professionnelle. Donc, on a dit, tiens, pour eux, ça peut suffire en 1 an. Mais dans l'autre sens aussi, des élèves qui peuvent avoir besoin de plus de temps, donc 3 ans. Donc, du coup, lisser cet apprentissage sur 3 ans. Donc là, normalement, vos lycées professionnels avec lesquels vous travaillez doivent pouvoir... C'est pas forcément simple, parce qu'il faut le planifier dans le temps, mais c'est vraiment l'objectif. Et puis, pour répondre à la question de l'âge de 16 ou 18 ans, ça aussi, c'est dans le projet de loi qui est paru cet été, qui est une obligation de formation. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore réellement en oeuvre, on attend les décrets d'application, mais l'idée, c'est aussi la suivante, c'est-à-dire de dire aux établissements scolaires tout ne s'arrête pas à 16 ans, non. Il y a une obligation d'instruction entre 3 et 16 ans, mais derrière, il y a aussi une obligation de formation. Donc, vous devriez pouvoir plus facilement avoir des élèves qui poursuivent au lycée pro au-delà de 16 ans. J'attire quand même votre attention sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il passe 5 ans au lycée professionnel non plus. Après, ça n'a pas forcément de sens non plus. C'est du cas par cas, ça s'étudie en fonction de chaque besoin d'élève, des besoins de chaque élève. Merci beaucoup. Alors, il y aurait vraiment encore beaucoup à dire et la discussion pourrait durer des jours et des jours, je pense, sur ces questions-là. Mais nos estomacs, eux, commencent à réclamer un petit peu à manger et je pense que ça va être l'heure d'aller se restaurer. Je vous rappelle, j'insiste encore sur cette consigne pour les ateliers. Donc, les ateliers, on se retrouve à 14 heures pour la première série d'ateliers. Vous avez les indications dans les couloirs sur les salles et donc vous pourrez rejoindre votre atelier. D'accord, et respectez bien vos consignes d'atelier, surtout, non, punis. Et puis, dernière chose, restauration. Oui, c'est bien, je parle de manger, mais où ? Alors, ce n'est pas au restaurant du coin, c'est au troisième étage. Donc, vous vous dirigez vers le troisième étage pour pouvoir vous restaurer. Alors, sur les ateliers, il y a des salles, effectivement. Donc, il y a des affichages dans les couloirs et dans les halls. Vous avez les affichages avec les numéros de salles selon les ateliers. Vous pourrez vous diriger, puis on sera là pour vous aider. Si au bout d'une heure, on en trouve qu'ils sont encore en train de tourner dans les couloirs, en train de chercher, on essaiera de faire quelque chose.